et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live on va découvrir le prologue de the tomaturge le nouveau jeu de 11bit studio donc édité par 11bit studio et développé par un nom que j'arrive jamais à retenir false theory voilà false theory alors là c'est le prologue qu'on va jouer aujourd'hui je précise que je peux y jouer en avant-première grâce à 11bit studio que j'en profite pour remercier ici mais qu'il sera disponible pour tout le monde sur steam pour le prochain steam netflix c'est à dire si vous regardez ce live lundi 9 donc lundi qui vient et si vous regardez la vod qui sortira probablement soit demain soit lundi et bah vous y serez donc il sera disponible gratuitement pour tout le monde ce qui est fort sympathique qu'est ce que donc the tomaturge donc c'est un rpg que j'ai qualifié de sombre récit parce que j'avoue que je vois pas trop comment le définir autrement c'est pas un tactical les combats sont pas typiquement tactical on se déplace en temps réel mais derrière les combats c'est plutôt un un genre pas de deck building parce qu'on n'a pas des cartes mais enfin vous verrez c'est assez particulier et il est vendu comme justement de la dark fantasy pas du grim dark mais pas loin et effectivement de ce que j'ai pu tester on est plutôt dans le style donc le jeu est annoncé en français mais pour l'instant je l'ai pas mis parce que le prologue que j'ai est en anglais intégralement je sais pas si le prologue qui sortira lundi sera en français ou s'il ne sera qu'en anglais donc dans le doute pour l'instant j'ai mis pas de pas de français c'est baqué par 11bit studio qui a fait this war mine frostpunk et compagnie donc j'ai pas trop de doute qu'à la sortie le jeu sera en français mais pour l'instant vous êtes au courant il est pas encore traduit en tout cas sans doute pas intégralement pas suffisamment pour qu'il le publie dans ma version on verra lundi ce qu'il en sera le prix du jeu n'est pas communiqué pour le moment vu que c'est le prologue il sera gratuit le jeu final est toujours prévu pour 2023 mais on sait pas exactement quand ni on sait pas exactement à quel prix c'est du solo on est sur un rpg classique il est entièrement jouable à la manette peut-être même un chouïa plus pratique à la manette dans le gameplay en tout cas temps réel mais moi je préfère le clavier donc j'y jouerai au clavier vous verrez un peu à quoi ça ressemble le prologue va consister en fait en une genre de présentation du jeu c'est à dire que l'intrigue principale du jeu est censée se passer à varsovie warso mais le prologue on va suivre le protagoniste principal donc on voit à l'écran là à droite qui s'appelle victor stucuzzi et qui essaye visiblement de trouver quelqu'un pour soigner un problème qu'il aurait mais on en sait pas beaucoup plus le prologue est vendu pour faire à peu près une heure on va voir combien de temps on met dessus je vais vous rebasculer sur le jeu et du coup on va se lancer c'est parti alors c'est tout en anglais c'est sous-titré mais en anglais donc je vais essayer de vous traduire ça à la volée alors un tomata est un mot qui vient du grec cela signifie miracle un tomaturge ou un tamper monster est quelqu'un qui est capable de découvrir les secrets qui résident dans les personnes ou dans les lieux ils reconnaissent les failles ou les blessures qui sont directement imprimées dans la psyché humaine et ils peuvent les faire ressortir est-ce que ce sont des docteurs pour les âmes on ira peut-être pas jusque là c'est impossible de complètement décrire l'essence d'un tomaturge à moins d'être né tomaturge donc vous verrez les failles retenez ce mot c'est un concept assez important dans le jeu je vais vous laisser les cutscenes qui sont plutôt sympathiques et salut Zikino, bienvenue sur le live Alien vs John Wick, non c'est un allié tu verras, il ne le combat pas le jeu est très sombre, il y a un petit début à la Sibéria et c'est pas du tout pareil mais ce début me fait beaucoup penser à la Sibéria on découvre assez vite qu'il y a des trucs plutôt anormaux alors pendant des années je t'ai vu dans mes rêves et dernièrement de plus en plus je sais que c'est toi mais je ne peux plus reconnaitre ton visage je ne sais pas si je te reconnaitrais si jamais je te voyais en vrai je ne sais pas si je reconnais-tu si je te voyais j'espère que ta condition ne s'est pas empirée depuis la dernière fois que tu as écrit je ne peux à peine imaginer quel cauchemar tu es en train de traverser mais souviens-toi tu n'es pas seul souviens-toi, tu n'es pas seul je suis sûre que notre père serait très heureux de t'aider si seulement tu lui demandais je t'assure que pour le moment je ne lui ai pas parlé de tes recherches et de ta condition comme tu me l'avais demandé juste comme tu l'as demandé ouais c'est un des démons qu'on peut voir dans le jeu Zikino mais ce n'est pas le seul il ne connait pas tes intentions et le jour devant Dieu il ne les trouvera pas à travers moi je sais que tu penses que la seule chose qui pourrait t'aider est un miracle mais des professeurs de miracles itinérants ont plutôt tendance à prendre avantage de ceux qui sont dans des conditions critiques et qui cherchent de l'aide plutôt que réellement les aider j'espère que l'homme que tu poursuis pourra effectivement t'aider mais si jamais il ne peut pas souviens-toi qu'à la fin on trouvera un moyen de t'aider nous nous trouverons un moyen de t'aider juste parce qu'on ne peut pas le voir maintenant ne veut pas dire qu'elle n'existe pas ou qu'on ne la trouvera pas envoie moi un mot dès que tu y es je veux savoir que tu vas bien avec tout l'amour que je peux te donner Ligia Ligia qui est sa soeur je le précise comme elle dit son père il parle de leur père ok Est-ce que vous pouvez m'accorder un moment ? j'aimerais envoyer un télégramme bien sûr excusez moi mais est-ce que tout va bien ? un peu une tête de déterré vous n'avez pas l'air d'aller très très bien merci quel est le message ? ok donc on est lancé directement dans les premiers dialogues il faut que je passe en QWERTY on ne peut pas encore remapper les touches dans le prologue mais je pense que ce sera possible dans la version finale alors à chaque fois on va avoir des choix moraux c'est un jeu qui est très orienté autour des choix moraux donc là typiquement on peut passer et filer notre message ou on peut lui faire comprendre qu'il nous a emmerdé par exemple écrivez je suis arrivé la vue est belle les gens sont honnêtes au premier regard sincèrement votre ami à peine vivant je ne voulais pas vous offenser bon alors prenez le vrai message je suis arrivé je pense que je l'ai trouvé j'espère qu'il pourra me recevoir je t'écris dès que j'en suis capable et pour le paiement et pour le paiement le paiement je paierai quand je saurai qu'il a été reçu alors est-ce qu'on ajoute quelque chose à la fin alors on peut envoyer des remerciements enfin des salutations à notre soeur on peut euh un peu cracher sur notre père ou on peut rien ajouter on va être gentil dans ce premier essai tout mon amour pour toi ma soeur oh c'est trop touchant alors mon nom est Victor Soushki Victor avec un double V un nom intéressant d'où est-ce qu'il vient ? de Varsovie en Russie oui Varsovie est en Russie normalement ça devrait être la Géorgie Russie a ici Russie a là Russie a partout ah les cartes changent le mec déjà tu sens qu'il est pas très content je sais je sais laisse passer pardon ? je me parlais à moi-même c'est quoi le chemin pour aller au village ? et donc on a le mec qui distribue le courrier qui va peut-être pouvoir nous emmener au village ok donc nous voilà dans le la partie temps réel donc on dirige notre personnage donc vous voyez là pour le coup on sent que c'est un petit peu des à-coups avec le clavier je pense qu'avec une manette c'est un peu plus fluide mais ça se joue très bien donc on va pouvoir ramasser pas mal de choses qui sont principalement des choses à lire si j'y arrive pourquoi tu ne veux pas le jeu ? voilà je suis coincé excusez-moi hop là donc on a pas mal de petites lettres qui vont donner des... de la profondeur au jeu à l'univers etc je ne vais pas toutes vous les lire parce que ça serait un petit peu long mais globalement on se rend compte qu'ici aussi c'est occupé par les russes et que c'est pas globalement la grosse teuf quoi il y a de la censure, des restrictions... alors... la perception en tant que taumature engin on possède une perception exceptionnelle on peut voir les choses qui sont cachées on peut anticiper les actions ennemies et on peut suivre les traces des émotions des pensées, des mots etc pour nous aider à avancer donc c'est une manière de mettre en place l'aide pour trouver là où vont nous emmèner nos quais donc si on fait un clic droit on clade les doigts on met un petit claque pareil surtout avec l'autre et ça nous fait un petit... une petite perception qui nous dit la direction prendre ici il y a un autre truc à lire The Tiflis Herald alors les événements tragiques du 29 août ont lancé une nombre sur la cité de Tiflis d'accord ok donc ils étaient en train de faire une réunion municipale et il y a des Cossacks qui ont pris possession du conseil municipal il y a quand même eu 60-60 morts ah oui quand même effectivement et une centaine ont été blessés waouh donc c'est une nouvelle agression contre la nation de Géorgie ce qui laisse penser qu'il y aura probablement une guerre à un moment pour une raison ou une autre le monde n'aime plus la Russie maintenant tu m'étonnes alors ici on est au bout donc notre objectif trouver le mec qui fait des miracles au village bonjour bonjour vous allez au village à tout hasard bien sûr où est-ce que je pourrais aller autrement il n'y a rien d'autre ici la station enfin la gare le village et le cimetière un cheval ne peut pas aller plus loin je pense que les villages m'intéressent bien si vous avez raison d'être là il acceptera de nous emmener alors on peut lui dire merci et grimper on peut lui demander s'il y a un soigneur dans le village ou alors on peut lui demander d'attendre mais on a fait à peu près tout ce qu'on veut on va lui demander donc c'est juste les locals qui vivent dans le village qui d'autre que les autochtones du cru voudraient vivre dans un endroit pareil je veux dire est-ce qu'il y a des visiteurs actuellement ? ah vous êtes venu pour être soigné ? ouais bah il n'est pas vraiment un invité ici il est ici depuis des mois mon ami les gens sont tourmentés donc il a beaucoup de gens à soigner et vois ce que je peux le trouver je pense qu'il est toujours dans la taverne et il passe toutes ces journées à prier il a beaucoup apprécié vous allez entrer ou quoi ? ok ok on y va je serai grâce toujours agréable d'avoir quelqu'un avec qui discuter et salut salut machine nickname bienvenue sur le live alors tu as utilisé l'autopsie du signe qui te permet normalement de poser une question euh... à moi sur quelque chose que tu veux savoir ma couleur préférée ce que j'aime manger ce que j'ai fait hier soir ce que tu veux c'est pas trop indiscret bien sûr je réponds allez à la taverne par là-bas en passant le petit square ils vous diront où est ce crêcheur merci merci c'est parti alors c'est parti notre journal est updaté on sait qu'on doit aller à la taverne mais si jamais on est pas sûr on a toujours notre petite perception pour nous aider donc on peut se balader donc on peut se balader on est relativement guidé dans le prologue mais il y a quand même un petit peu de quoi marcher quand on s'approche des gens on peut papoter des fois ils nous sortent des phrases mais on ne peut papoter avec eux que s'il y a vraiment un petit point pour interagir comme on voit là ou là personnellement j'aime beaucoup l'ambiance du jeu pour le moment de ce que j'ai pu en voir alors le protectorat non les prolétaires pardon les prolétaires de Brizola Brizola alors là pour le coup on trouve pas ce genre d'enchaînement en français c'est pas naturel pour la gorge ok donc un tract pour pousser un peu à la révolte ça va bien avec le son la marseillaise alors et ici qu'est ce qu'il se passe ? gentlemen est ce que c'est la taverne ici ? hey Whitney tu viens de loin ? en effet je suis fatigué c'est des belles bottes c'est des belles bottes est ce qu'elles sont chaudes ? alors ici on va pouvoir avoir un petit aperçu des flows donc des failles la plupart des êtres humains dans le jeu ont des failles enfin dans le monde du tomaturge de manière générale ont des failles et le tomaturge est capable de les voir lui même a une faille et en général quand on est le pouvoir de tomaturge c'est par ces failles que les espèces de démons du jeu entrent en contact et qu'on peut avoir nos premiers contacts avec eux en l'occurrence la faille de victor c'est que il est très fier et donc on va avoir la possibilité des fois de répondre de manière fière ce qui va monter notre niveau de faille ce qui peut être positif ou négatif ça peut nous mettre dans la merde la fierté est toujours pareil ou alors ça peut nous débloquer des choses donc ici on peut lui dire bah ouais elles sont chaudes et alors tu les veux mes bottes en gros ? ou alors on dit on est pas là pour rechercher des problèmes on est juste en train de passer on va prendre cette réponse là pour les bienfaits de la découverte en fait mes bottes sont particulièrement chaudes en fait mes bottes sont particulièrement chaudes merci et tôt ou tard s'il reviendra dans leur tronche ne me tente pas Lucas ne me tente pas donne moi une seconde pour gérer les formalités avec cet étranger hé idiot nous sommes des soldats du tsar vous avez pas l'air de soldats vous avez plutôt l'air de voleurs je ne pense pas qu'il va nous parler volontairement et donc comment ça se passe ? on va pouvoir choisir une cible choisir si on fait une attaque rapide pour l'instant on a juste ça une attaque rapide avec nos points ou une attaque planifiée qui est plus lente mais qui fait plus de dommages donc par exemple ici on serait capable de one shot celui-là mais j'ai plutôt envie de me concentrer sur celui avec le couteau donc on va lui faire une planète attaque je pense pour bien l'entamer on pourra le finir avec ça ok il nous cogne alors j'ai mis des petites animations qui correspondent à chaque fois aux actions qu'on fait il nous a fait moins de dégâts avec son couteau que l'autre avec ses points quoi et donc là on apprend que notre perception ça y est nous permet de voir les actions des ennemis et surtout la vitesse à laquelle ils vont les faire donc vous voyez ici en haut on voit que lui il va nous mettre un petit coup de poing on voit le petit lien là qui nous lie pour savoir qui c'est exactement qui va agir relativement rapidement dans le round 3 alors que lui il fait un précision cut qui fait 2 à 6 donc il fait effectivement moins mal avec son couteau et nous si on choisit une attaque on voit quand est-ce qu'elle va agir donc on voit que si on tape ici avec la quick attack on est capable d'agir largement avant lui et même avant celui-là alors si on attaque lui et qu'on choisit l'attaque planifiée on va probablement le tuer mais après qu'il est tapé donc je pense qu'on va finir celui-là avant qu'il tape et après on mettra un coup sur le deuxième voilà le petit direct dans la face et donc là la question c'est si je fais une planète attaque on est sûr de le tuer ça fait 11 à 14 et on joue de toute façon avant lui donc on va le faire il a fait pile 11 ah mais il avait un point américain c'est pour ça qu'il faisait mal ah ils savent bien la Russie alors ils ne nous parleront pas de nous ils seront trop embrassés pour admettre qu'un vagabond a réussi à aller combattre et on a gagné du coup un petit point de tomaturge en faisant ce combat on va pouvoir aller voir un petit peu à quoi ça ressemble du coup c'est parti alors les points de tomaturge on peut les dépenser en gros c'est nos points d'XP on peut les dépenser dans notre arbre de compétences et on a plusieurs dimensions où on va pouvoir les dépenser pour aller chercher des nouveaux salutors alors les salutors c'est les fameux démons là l'espèce de truc transparent qu'on voyait de temps en temps dans notre dos qu'on pourra utiliser à terme pour combattre mais je n'ai pas encore vu comment ça fonctionnait cette partie là donc on a notre super livre de tomaturge sur lequel on va pouvoir dessiner des symboles qui vont correspondre globalement à 4 comment 4 royaumes donc le royaume du coeur le royaume de l'esprit le royaume did merde j'ai un trou bon disons did et le royaume des mots did je me demande c'est pas la pensée ou un truc genre j'ai un trou, pas grave et le royaume des mots et donc chacun va nous donner des compétences différentes et nous amener vers un démon différent pour l'instant on est lié à Upir c'est le premier salutors qui nous a contacté à travers notre faille et du coup on est capable de discuter avec lui et de le voir et éventuellement de s'en servir pour attaquer mais on voit que notre lien est faible et qu'il pourrait céder donc lui il est plutôt orienté vers la manipulation il y en a 3 autres pour le moment et potentiellement d'autres plus loin mais on ne peut pas les voir pour l'instant qu'on ne connaît pas et qu'on va pouvoir éventuellement débloquer si on choisit d'aller dans une direction par là dépenser des points va nous donner des upgrades ici par exemple si je déplanse un point ici ça va ajouter un point à ma dimension de coeur donc on voit qu'en bas j'ai déjà un point grâce au fait que je connais lui on verra ça juste après les autres c'est à 0 et ça va nous donner un skill upgrade qui est GAMBLE qui fait que notre compétence a 60% de chance de faire le double dommage et on pourra les utiliser ici en fait on voit ici il y a des petits chevrons et on pourra éventuellement débloquer des upgrades à mettre dans les compétences ou plus tard améliorer nos compétences on voit les petites flèches là voire en avoir d'autres on a des attaques de type rapide, des attaques de type planifié des attaques qui font du damage sur le temps des attaques de type influence et une strong attack qu'on débloquera j'imagine quand on sera un petit peu plus costaud qu'avec juste nos points nus ici on va pouvoir voir les failles donc comme je vous le disais il y a beaucoup de gens ont des failles mais seuls les tomaturges peuvent les voir les failles ont tendance à attirer des salutors et notamment quand on est un jeune tomaturge c'est par là qu'ils peuvent nous rencontrer et faire des liens si jamais on fait les bons choix on peut jouer sur nos failles les rendre plus fortes, les rendre moins fortes éventuellement en acquérir d'autres qui vont nous permettre d'avoir plus de pouvoir ou éventuellement de partir vers le bien, vers le mal, etc. donc de base nous on a la fierté et la fierté augmente notre cœur de 1 notre dimension de cœur de 1 et on voit que Hupir, notre démon, suit cette faiblesse plutôt une faiblesse qu'une faille en fait pour l'instant on n'en a pas d'autres et donc quand on a vu on prend des choix qui sont orientés vers la fierté dans les discussions ça va renforcer cette faille et donc pour l'instant on a Hupir donc on voit qu'il est placé là sur notre symbole le symbole qui est sur notre petit livre là il invoque son salutors en dessinant dessus avec son doigt les différents symboles donc on voit qu'on est plutôt par ici et on voit ses pouvoirs, donc vous voyez qu'il est beaucoup plus vénère que nous est capable d'attaquer avec son épée, de faire une grosse attaque à 17-20 de réduire le focus, même si je ne sais toujours pas à quoi faire le focus pour le moment et de faire une attaque un peu plus vénère encore donc ça pour l'instant on ne l'a pas mais ça va venir, ça va venir donc notre premier point je pense qu'on va pour l'instant dans le prologue essayer de renforcer notre lien avec lui donc on va aller chercher le GAMBLE parce qu'il nous débloque une upgrade qu'on peut mettre là où on veut et du coup je pense que je vais le mettre sur ça parce que là on planifie, ça fait déjà des gros dommages et si par chance on fait les 60% on devrait être capable de one shot des gens ici 5 à 10, même 60% de plus c'est pas ouf, on n'aurait même pas pu tuer le premier donc on va partir sur ça après on peut récupérer l'upgrade quand on veut pour la mettre ailleurs alors dans les interfaces on a d'autres choses d'ailleurs on a un pistolet intéressant bon c'est peut-être un peu brutal sur les sur les soldats mais on a un petit peu d'argent on a notre passeport, on a notre grimoire et on a la lettre de Lidia on a aucune photographie ou quoi que ce soit on a des vêtements qui pour l'instant sont nos vêtements de base on a une carte qui pour l'instant est assez simple il y a un secret pas très loin de nous intéressant et il faut qu'on aille à la taverne, d'accord ok et la station était ici ça ça doit probablement être le cimetière ou un truc approchant non il est là le cimetière on a notre journal donc on a comme dans la plupart des jeux maintenant tout un truc qui nous décrit l'univers etc les différents salutaires qu'on connait les personnages les différents papiers qu'on a trouvés les localisations pour l'instant il n'y a que celle-ci les factions pour l'instant il n'y a que l'empire russe et les conclusions à laquelle on serait arrivé dans notre travail d'enquête pour l'instant on n'est pas très très avancé et bien sûr on a un journal de quête le classique donc pour l'instant c'est pas complètement implémenté mais il y a un système d'aide d'aide contextuelle sur chaque écran si jamais on a besoin et donc du coup si on ressent la map là il y avait un secret genre juste en face de nous avant de monter dans la taverne donc ça nous dit d'aller par là non mais c'est de l'autre coté de la rue en fait ce que je sais pas c'est si euh... si ce qui tourne... le sens où on est c'est nous ou euh... le sens de la caméra mais ça a l'air d'être nous ok on est juste à coté ah là il y a un truc à examiner là alors un charme de protection qui est fait de briques et de brocs pour protéger les résidents des forces démoniaques ok je suis passé en dessous tout à l'heure je l'ai pas du tout fait attention peut-être qu'il était pas actif parce qu'il fallait faire le combat pour voir alors les gars vous avez plus envie de vous fight ? bon très bien du coup sur la map ça apparaît comment ? comme un secret à découvert ok et ben avançons ici il y a un petit chien ok c'est parti dans la taverne alors là bas effectivement il a l'air de prier ah c'est un... il s'appelle Rasputin le mec jusqu'au bout les clés et les trucs alors des nouvelles de Yerevan alors le nouveau gouverneur général de la province de Yerevan le prince Napoléon Louis Joseph Girov Bonaparte tiens donc et il vient juste d'arriver en ville les officiers présents les offici... enfin les... les officiels de grade les plus élevés étaient présents à la cérémonie il y a eu un dîner nanana très bien ok fantastique alors on dirait qu'il s'est pas bien démerdé dans l'armée française mais que maintenant il est bien implanté dans l'armée russe d'accord c'est marrant il est... la réalité alternative Napoléon a complètement foiré en France et s'est réfugié en Russie sympathique on va faire un petit tour voir s'il y a autre chose non simplement alors on peut parler à Rasputin voyons voir excusez moi sœur est-ce que votre nom est Grigori Rasputin ? il est bien une gueule de Rasputin tiens je vous pardonne je suis désolé c'est juste que je vous recherche depuis vraiment très très longtemps et vous attendiez un mec tout simple un illuminé qui soigne les gens et qui clame qu'il peut parler à Dieu lui-même en effet c'est ce que j'ai entendu spécialement à Saint-Pétersbourg j'ai aussi entendu parler de vos capacités de soins même les personnes désespérées alors et qu'est-ce que vous vous croyez ? il est ressemblant à Rasputin ouais il a une bonne tronche de Rasputin alors on peut dire qu'on croit dans son pouvoir miraculeux ou qu'on veut voir par nous-même on va voir par nous si vous m'aidez j'y croirais et croyez moi que j'ai essayé quasiment tout sauf les miracles et je connais le signification de ce mot je suis un thaumaturge alors d'où vous venez ? alors on va lui répondre on est né à Varsovie ah donc de Russie de Pologne comment ça la Pologne ? celle qui est russe, celle qui est allemande ou celle qui appartient à l'Autriche de Varsovie est-ce que vous avez un nom ? Victor Sdjuski alors j'ai déjà croisé beaucoup de gens qui m'ont menti à propos de leurs problèmes et qui après m'ont appelé un charlatan après eux, d'autres ont arrivé avec des fourches et des torches j'ai dû endurer des insultes et des crachats et furent pour ma vie et maintenant vous dites que vous êtes un magicien d'un pays imaginaire que personne n'a vu sur une carte depuis 100 ans excusez mon amusement je n'ai pas encore eu mon premier café je vous pardonne et je vous demande toujours de l'aide ça a l'air d'être vraiment l'ambiance ce monde alors prouvez-moi que vous êtes un thaumaturge et j'entendrai ce que vous avez à dire alors on peut accepter le challenge ou admettre qu'on n'est pas au top de nos pouvoirs non, on va accepter le challenge ce que vous voulez que je fasse je vais rencontrer certains d'entre vous je sais de quoi ils sont capables trouver quelque chose dans cette taverne qui m'appartient et dites-moi quelque chose que seul moi pourrais savoir ok alors d'abord je dois avoir quelque chose qui vous appartient pour apprendre votre trace je m'en servirai pour reconnaître ce qui vous appartient ok il nous donne son chapelet alors donc un chapelet usé par le temps avec 30 petites perles de bois ok très bien on est certain que ça appartient à Rasputin et qu'est-ce qu'on nous dit ? non après je sais pas si c'est le vrai Rasputin de l'histoire ça peut être une foncidence hein mais il y a beaucoup de Rasputin alors le zèle qui ressort de ce chapelet chapelet imprègne le bois encore plus que la sueur des doigts de son propriétaire l'objet pulse avec un mélange de bleu, de purple, de pourpre et euh... la fierté du graphite donc euh... quand on le touche ça brûle mais c'est aussi attractif très bien alors on a une conclusion alors les soies de Rasputin notre conclusion c'est que les soies de Rasputin il a un zèle magnétique et passionné c'est un homme avec une personnalité attractive qui est fort et fier et euh... qui est facile à suivre il faut juste faire attention de ne pas être euh... transformé par la flamme de son ardeur alors ok donc on a un système un peu d'enquête quand même effectivement alors on va dire qu'on a tout on va voir comment ça fonctionne je suis impatient alors les observations sont des informations que vous pouvez obtenir en interagent avec les gens et les objets alors les observations nous donnent des conclusions une source de connaissances à propos du monde et des événements qui peut nous aider dans différentes situations alors le thaumaturge possède la perception qui nous permet de lire les émotions des gens leurs actions, leurs mots et leurs pensées qu'ils laissent sur les objets alors pour pouvoir les reconnaître on doit développer la chaîne qui va bien ok donc effectivement si on va plutôt sur le R on sera j'imagine capable plutôt de voir les émotions alors que si on va sur les mots on sera capable de voir les mots ok pourquoi pas alors les aperçus bug je rappelle c'est marqué en haut que c'est toujours une version de développement surtout cette version là qui a un prologue avant première donc sur certains objets vous trouvez une trace de la personnalité de quelqu'un alors il peut y avoir trois formes inconnue c'est la première fois qu'on le voit familier on l'a vu d'abord mais on n'est pas certain d'à qui ça appartient ok donc ça c'est le si on trouve un objet n'importe où dans la pampa ça sera probablement inconnu mais lui il nous a donné son chapelet donc on est certain que ça lui appartient alors les traces sont révélées uniquement quand vous passez le test de perception ok très bien donc il a été s'asseoir fantastique et si on utilise la perception ça ne me révèle pas grand chose ça a l'air d'aller par là quand même sauf qu'on ne peut pas aller par là votre perception a l'air un petit peu planquée j'ai entendu un bruit là il y a un truc là alors alors ok il y a un air close c'est un comment ça s'appelle une camisole un système pour enfin un objet pour s'auto mortifier ok et donc on n'est pas assez fort en mind donc on n'en sait pas beaucoup plus les Rasputin saut ok on pense que ça appartient à Rasputin par contre et salut Xebus, bienvenue sur le live j'espère que ça va c'est où qu'on retrouve ça non ça doit être dans les conclusions ok c'est dans les conclusions donc on a trouvé cette camisole on n'a pas assez de mind pour pouvoir lire ce qu'il y a dessus mais visiblement ça appartiendrait à Rasputin on doit trouver les items il y en a plusieurs donc là il y a un truc un petit lurk peinture Xebus ah nickel j'espère que tu nous montreras ce que tu ce que tu nous ce que tu nous prépares profite bien du coup alors un livre de prière écoutez les prières pour l'orthodoxie russe alors il vibre comme avec un soupir de délice donc là on voit que c'est du coeur ça le symbole là alors le toucher de la soie l'odeur de la courtly powder poudre à courtly je sais pas ce que c'est alors mais tout ça tout ce qui est chaud et agréable est aussi percé par les épines de la séparation et du regret et si on avait du guide on pourrait en savoir plus mais par contre ça on est certain que ça appartient à Rasputin ok donc c'est fait pour que j'imagine qu'il y ait des objets quoique on ait mis notre point juste avant on est capable de trouver quoi alors qui aurait pu croire que ce prêtre avait autant de passion de manière surprenante le masque du soigneur cache un amour irrésistible pour le coeur et le corps des femmes peut-être que c'est l'une de ses méthodes de soins intéressant alors il nous dit plutôt par là hop là ok ici il y a quelque chose et là c'est un bol mais on a pas assez de words donc on est pas sûr de ce que c'est mais on peut quand même parler à Rasputin on a trouvé un objet nous a demandé un pas trois alors qu'est ce que vous avez appris vous êtes zélé ça dépasse de chaque niveau de votre personnalité votre foi vos compétences c'est pas très très impressionnant j'ai pas encore terminé alors à Petersburg vous avez laissé derrière vous une très dévote et très jeune femme qui vous attend au moins une mon ami asseyez vous alors dites moi pourquoi vous me cherchiez alors on peut creuser à propos de la femme mais c'est pas trop le thème on va lui dire que... on va lui parler de notre problème alors il y a quelques années j'ai essayé d'attraper un soluteur sauvage et ça s'est terminé avec la perte de contact de mon premier soluteur ça signifie que je ne peux pas développer mes compétences je sais que le pire est ici des fois je peux le voir mais je ne peux plus sentir le lien de manière générale j'ai l'impression qu'il s'affaiblit chaque jour s'il disparaît mon esprit je vais perdre tout sens des réalités et je deviendrai fou je ne sais pas si je peux vous aider alors on peut le payer ou lui dire qu'on est prêt à supplier on va continuer de nourrir la fierté alors je peux payer alors dites donnez-le à ceux qui en ont besoin ça ne signifie rien pour moi je veux dire que je ne suis pas sûr que j'ai la capacité de vous aider mon pouvoir est quelque chose que j'ai reçu de Dieu certains j'ai pu les aider et d'autres je n'ai jamais pu les aider peut-être essayer juste de faire la même chose avec moi qu'avec les autres on peut essayer alors concentrez-vous sur ma voix vous êtes en sécurité aussi longtemps que vous entendez ma voix vous êtes en sécurité laissez-moi rentrer dans votre esprit laissez-moi voir à travers vos yeux laissez-moi entrer et salut cars bienvenue sur le live ça va bien j'espère que toi aussi ok où est-ce qu'on est ? Raspoutine ? il n'y a personne ici très bien visiblement on a été emmené dans un univers alternatif on a toujours notre perception on a notre perception mais il ne sert à rien fantastique progressons on n'a pas trop le choix de toute façon ah coucou toi alors vu le chemin c'est l'ombre de nos péchés passés je dois sortir d'ici est-ce qu'on peut changer de chemin ? non c'est vraiment éclairé par les lanternes rouges ah qu'est-ce que c'est que ce bruit des menottes ? effectivement ça ressemblait à des chaînes ouais coucou est pire ! non tu redisparais de nouveau ? zut hum hum tu es aveugle ah ça doit être notre perse ça sent bien notre perse tu n'as jamais réussi à comprendre la science de voir tout ce qui est parfait qu'est-ce que je n'ai pas vu ? tes faiblesses cachent ta vision ça a toujours été le cas la fierté la maudite fierté est ton sens de la supériorité hum, la sensation de supériorité tu as dû récupérer ça de toi père tu vas perdre imbécile tu l'as toujours fait tu es même en train de perdre contre toi-même tu ne peux pas voir mais est-ce que au moins tu peux entendre ? tu es faible, stupide et aveugle sympathique ouais il est vraiment sympa le jeu Cars pour le moment je suis plutôt fan de la DA, de l'histoire, de comment ça a été fait c'est le prologue il est pas parfait mais... est-ce que tu m'entends ? est-ce que tu m'entends ? j'ai besoin de nettoyer celui-là il a l'air méchant je peux le voir père très clairement et on dirait que notre huppière est réapparu aussi est-ce que tu vas attendre ici plus longtemps ? j'ai besoin de nettoyer où est Rasputin ? où est Rasputin ? alors au cimetière il chasse des esprits démoniaques est-ce que tout va bien ? oui oui tout à fait il a l'air un peu plus un peu moins malade j'ai besoin de nettoyer c'est bon je me réveille je m'en vais ça fait plaisir de te revoir et quelque chose d'autre je l'ai vu aussi clair qu'un jour c'était pas une vision c'était un saluteur qui n'était pas lié par un pacte un saluteur sauvage alors et si c'est le cas ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans le village qui a une faiblesse qui l'attire vous me parlez ? ah non je priais j'ai toujours besoin de nettoyer ahah ça fait lâche pas l'affaire alors on a gagné un point cool donc il faut qu'on trouve la personne avec la faille et qu'on trouve Rasputin donc on peut choisir ce que nous montre notre perception on peut saluer le talent de traduction du signe qui va pouvoir aller bosser au parlement européen dès lundi alors tu rigoles machine nickname mais en vrai dans ma famille je suis le plus mauvais en langue et j'ai effectivement une cousine qui travaille au parlement européen en traduction et moi je suis notoirement le plus mauvais c'est à dire que tout le monde dans ma famille est bilingue voire trilingue voire quadrilingue moi je me débrouille en anglais et c'est déjà pas mal je vais boire un petit coup ça donne soif de parler on va voir si on peut se retourner se pourrir la vie avec un salutaire sauvage et vaguement en français exactement carze quand ce que mon cerveau veut bien alors les quatre peuvent avoir plusieurs objectifs sur lesquels on peut librement bouger donc après avoir changé d'objectif on aura un chemin à suivre parfait parfois le chemin est tellement mystérieux que même avec un thomaturge expérimenté ne peut pas le voir ne vous inquiétez pas les objectifs qui restent devra vous amener à un moyen de régler la quête donc là j'imagine que oui si jamais on est pas capable de faire ça on peut repartir voir Rasputin et il nous aidera toi aussi t'es multilingue Zikido en C, C++, RusJS un peu de Python As plutôt Python Bash, PHP un peu de Java ou JS contraint et forcé qu'est-ce t'as vu ? j'ai rien vu moi ah il y a un truc là ok donc il faut régulièrement activer la perception quand même c'est juste qu'elle a besoin d'aide, personne ne l'aide très très bien oui c'est une pomme ce n'est pas à vous, ne touchez pas ah tous ces nouveaux venus qui causent des problèmes pfff c'est pas à vous, ne touchez pas pfff hum hum alors donc une pomme a abîmé mes rouges Vesna tremblait, elle a fait tomber une une corbeille de fruits et elle a laissé son orphelin derrière ok alors, elle a laissé sa trace sur le fruit on dirait un une odeur, enfin c'est pas vraiment une odeur mais une sensation d'un coeur qui bat en panique et une gorge douloureusement resserrée un un morceau de cette pomme donnerait probablement un goût de pure peur ok donc elle visiblement et là on flippe alors quand ça tourne comme ça c'est qu'il y a quelque chose à voir dans la zone je pense où est-ce qu'elle est partie la fille là ? on la voit pas hein est-ce que du coup sur la map on a des trucs ? non on a toujours notre secret ici et le cimetière est là-bas toujours, ok j'ai entendu un bruit j'ai entendu un bruit j'ai entendu un bruit mais j'ai pas vu grand chose s'éclairer bon je vous hésite un peu hein, je suis pas encore bien sûr de maîtriser toutes les profondeurs du gameplay en tout cas la musique est vraiment sympathique je sens quelque chose si on peut frapper, frappons je veux juste parler, s'il vous plaît ouvrez la porte partez, on invite, on n'accepte aucun invité ici je vous l'ai dit, partez, ou alors je vais appeler à l'aide à l'aide, à l'aide, quelqu'un aidez-moi qu'est-ce que tu fabrique ici ? je ne cherche pas les problèmes je voulais juste parler on va parler et bah putain, ils sont vénères alors, ah c'est vrai que je n'ai pas dépensé mon point donc je peux dépenser mon point là, ok très bien, avant de partir alors du coup, notre lien est restauré grâce à l'aide de Rasputin, ça c'est cool on peut améliorer on aura un perfect efficiency ah, ça, ça fait que les attaques faites sur les ennemis font le dommage maximum, mais par contre c'est quelque chose qu'on ne peut lancer que sur nous donc je pense qu'on ne pourra pas le mettre sur nos compétences actuelles j'ai bien envie d'améliorer un petit peu quelque chose d'autre bon là on pourrait réduire le focus allez, on va partir sur ça, tiens, il m'a l'air sympathique ce machin avec sa tête là oh mais on a débloqué plein de trucs maintenant on a la strong attack, 23 à 24, waouh et là on peut réduire le focus et là on réduit le focus de 1 si l'ennemi est en train de souffrir, ok on va mettre ça sur notre petit truc non, je n'ai même pas été voir, mais oui, du coup on a débloqué d'autre chose peut-être qu'on va avoir le droit d'utiliser celui-là je ne sais pas comment on voit la force par contre de la... de la faille adjust upgrade non, parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser les autres commençons le combat alors vous voyez, il dessine sur son petit livre là alors, ok, les attaques fortes et le focus ah d'accord, donc si on veut utiliser notre strong attack, on doit se débarrasser du focus de l'ennemi d'accord, une fois qu'il a plus son focus, il entre en breakdown et du coup les attaques fortes sont plus fortes que les autres et permettent du coup de se débarrasser des combats plus rapidement effectivement ah, ils n'ont qu'un seul focus eux donc effectivement on va pouvoir leur mettre une grosse fessée ah, il est là notre salutator, excellent alors, vous et votre salutator avez chacun vos skills différents alors planifiez ce que vous voulez utiliser et donnez au salutator une commande appropriée alors du coup, le salutator ici, il fait des dommages et il restaure notre point de vie donc pour l'instant on n'en a pas perdu alors, faites des dommages les points de vie de la cible déterminent le nombre de la quantité de dommages plus il a de points de vie, plus on lui fait mal, ok très bien et là, on peut enlever du focus et ça permet d'enlever tous les effets négatifs alors par contre, c'est dommage parce qu'on ne peut pas... il n'y a pas l'air d'avoir un enchaînement, genre là on va lui enlever son focus donc techniquement on pourrait faire ça parce que normalement il n'aurait plus de focus mais on ne peut pas, puisque pour l'instant il n'est pas en breakdown ça ça veut dire qu'il faut qu'on passe des tours pour pouvoir le faire donc on va attaquer lui du coup plutôt on va mettre ça alors, strong attack opportunity, ah on a des opportunities, ok il est en breakdown donc on peut lancer notre attaque, et on peut le faire maintenant du coup intéressant, avant qu'il attaque du coup c'est parti le gros coup d'épée dans le dos par une entité invisible ça ne va pas faire place je pense ah il a regagné son focus je vois alors, lui il n'a pas encore attaqué ok mais c'est le prochain 9 à 15 il va faire waouh ah oui il faut peut-être qu'on défonce nous si je fais ça je peux réduire son focus et après le finir et là ça nous redonnerait 2 PV mais par contre c'est hyper long et il joue pas avant le room 4 ou en même temps quasiment tout est hyper long on va enlever son focus à lui les animations sont quand même fin classe alors il est en breakdown on va essayer de le terminer et là lui aussi est en breakdown donc on peut lui faire une attaque également ahahahah l'attaque du coup d'épée dans le dos quoi comme ça pique le devil sent you vous pouvez dire ça ouais on peut dire ça alors alors si réfléchir interfère avec leurs actions et ben c'est pour le pire alors les locaux sont impétueux, irritables et ils ont ils cherchent la bagarre facilement même pour les raisons les plus triviales il y a quelque chose de bizarre ici ils sont un petit peu stressés on va pas se mentir alors alors examinons une box mais c'est du ward et on a pas ce qu'il faut est-ce qu'on peut retaper à la porte je voulais parler madame s'il vous plaît la même phrase est-ce qu'elle va nous relancer un combat ? non quand même pas s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît partez partez bon elle a l'air terrifiée mais tant qu'on a pas trouvé plus d'indices visiblement on l'a dans l'os là on sera dans la bonne zone il y aura d'autres choses à trouver on peut dézoomer ok on peut dézoomer oh il y a une noix morte là faut que j'arrive à cliquer dessus ah j'ai cliqué dessus non j'ai pas cliqué dessus ah zut non mais oui quand je clique ça le déplace aussi ah une noix morte quelque chose ou quelqu'un a étranglé cette fois alors on peut deviner à la manière dont elle a été massacrée la colère et la passion de la personne alors la vague d'émotions ne semble trahir aucun désir de viande ou de plume juste le besoin d'envoyer la propriété de Bogan dans l'enfer alors je ne suis pas d'accord avec ce verdict et ben je m'y attendais il voulait venir vous voir lui-même c'était le premier à juger ils disent ce que j'ai dit et je ne changerai pas d'avis allez, vous attrapez Gawkers pas Gawkers un témoin et laissez-le écouter il va le voir il va le voir il l'a vu alors sœur ce menteur et ce voleur est ici pour voler un memento de ma maman parce que vous avez étranglé ma propre voie et pourquoi je m'intéresserai à des accessoires de ta maman alors on sait que lui il a étranglé l'oi mais visiblement ça lui va pas très très bien bon ça va un petit peu vite pour ma traduction désolé alors loi morte repose entre les paysans c'est visiblement l'objet de la discorde si la femme enfin si la femme sage veut régler la dispute elle doit le faire rapidement sinon ça va partir en combat très vite alors donc visiblement le voisin pensait que l'eau de son voisin avait piqué des trucs appartenant à sa mère et du coup en revanche en vengeance il a étranglé l'oi mais s'il s'est planté il a étranglé l'oi pour rien alors on peut calmer Anatoly parce qu'on a un de coeur ça veut pas dire qu'on va le dépenser pourquoi est-ce que vous ne vous relaxeriez pas pour écouter la femme c'est euh... je suis désolé Bodgan putain il est puissant c'est fort puissant venez à l'intérieur et dites moi ce que vous faites ici là c'est fort pratique de pouvoir faire ce genre de choses on peut monter l'échelle ? non alors on peut aller voir la wise woman mais ici on voit il y a une zone on est toujours dans la zone pour trouver les... les objets tout à l'heure je suis sûr d'avoir entendu du bruit quand j'étais dans cette zone là là il y a un... qui sous-entend qu'il y a quelque chose dans le coin est-ce qu'elle aurait laissé tomber une pomme peut-être derrière elle ? on dirait pas voilà ça nous dit juste retourne dans le cercle il y a des problèmes le petit chien il nous aide pas bon C'est parti ! Où es-tu objet caché ? On entend là le bruit, il ne doit pas être loin. La cloche peut-être ? Non. Sinon ils ont des problèmes avec mes chaussures. Bon, ok, c'est pas très grave. On va aller voir si la Wise Woman a quelque chose d'intéressant à nous dire. Oh, il y a un truc là. Du sel sur le pas de la porte. Pour se protéger des visiteurs indésirables. Ok. Infinity Slater. Tout nous fait monter de l'XP, c'est cool. Alors, c'est toi qui voulais nous voir machine. Alors les villageois ont l'air d'avoir un certain respect pour vous madame. Je voudrais vous demander de l'aide avec quelque chose. Je ne me rajeunis pas, parle avant que je meurs. Très bien. Alors, quelque chose continue de nous échapper. On peut continuer de chercher. Alors, on peut l'accuser de prendre avantage des villageois superspicieux. Là, on n'a encore pas ce qu'il faut. Ok, visiblement pour le moment, tout ce qu'on peut dire c'est l'accuser. Donc, ce n'est pas hyper ouf, je pense. Il nous manque quelque chose. Ce n'est pas facile de trouver les choses intéressantes. Lui, il a pété un plomb et il est désolé. Alors, je n'ai pas de points à dépenser pour aller les chercher. Non, je n'ai pas de points à dépenser. Alors là, ça me dit d'aller par là. Et j'ai quand même le bruit comme s'il y avait un objet proche. Donc en fait, le bruit, c'est peut-être pour dire que je ne suis pas proche. Finalement. Et salut Broodaf, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien. Depuis tout à l'heure en tout cas. J'en ai sorti avec tes vignettes. Je ne vois rien de très très douteux dans ce village là. Et merci Broodaf pour ton renouvellement d'abonnement. Deux mois consécutifs. Merci beaucoup, ça fait bien plaisir. Allez là, on est juste en dehors de la zone. Et quand je suis juste dans la zone, on a le machin qui fait un cercle. Donc là, on est peut-être dans le niveau où le chemin ne se révèle pas à nous, donc on va aller voir Rasputin. Alors est-ce que le mec avec son petit cheval il est toujours dans le coin ? Alors j'ai besoin d'aller au cimetière, est-ce que ce serait possible de m'emmener ? Alors je reviens juste de la poste ce matin, je ne vais pas me remettre le cheval de Nanjou, aller au cimetière, c'est pas comme si quelqu'un allait s'enfuir. Mais regarde, regardez, mon cheval est plus mort que vif. Ah mais on peut pas, la vache. Alors, le coachman ne veut pas vous emmener au cimetière. Si j'utilisais mon pouvoir, je serais probablement capable de changer son attitude. Je vais revenir. Ok, voyons voir ce qu'on peut faire pour le cheval. Alors, manipulation. En utilisant la tomaturgie, vous pouvez manipuler d'autres personnes. D'abord, vous devez connaître le secret de quelqu'un en faisant des conclusions. Si la manipulation est possible, Upir apparaîtra et s'en occupera. Ok, donc il faut qu'on trouve un moyen de pression sur lui. Ici, il y a un truc, une pelle. Alors, la pelle montre encore des traces de boue et de glace. Le coachman a dû libérer le roue de sa carriole d'un endroit où il s'était enlisé. Je vois pas trop ce que ça va me permettre de lui dire, mais pourquoi pas. On a gagné un petit point. On va prendre le Mind. Pour nous permettre de nous débloquer. Et donc, on a débloqué Restore Focus 3. Bon, on va se mettre ça là-dessus. On va voir si ça restaure le focus sur les ennemis, ce qui serait un peu con. Alors, maintenant, si on lui parle. Oula, je... Qu'est-ce que... qu'est-ce que quoi ? Ah, il y a un autre truc là. Rag. Un torchon dont il s'est servi pour effacer la sueur de son front. Alors, le torchon laisse entendre une odeur de fatigue. Libérer la roue du... là où elle s'était embourbée. L'a complètement épuisée et ses muscles sont brûlants de fatigue. Et personne ne peut l'aider. C'est son travail. C'est son destin. Alors, il est fatigué et déprimé. Il s'est débrouillé tout seul pour décharger le wagon. Et tout ce qu'il rêve en ce moment, c'est de se reposer. Je peux le libérer de sa souffrance. Un bon coup de couteau dans les côtes. Mais on n'en parle plus. Alors, manipulate. Je ne vais nulle part. On peut faire partir sa fatigue. Peut-être que vous allez changer d'avis et m'amener au cimetière finalement. Eh bien, d'un autre côté, cette place n'est pas très excitante par rapport au cimetière et je devais sortir le cheval. Donc, allons-y. C'est dommage, il n'y a pas de parapet dans le coin. Un parapet, Broodaf. Pourquoi un parapet ? Pour pouvoir le... Gentiment le jeter du haut du parapet. Alors, on peut repartir, mais bien sûr, nous, on n'est pas là pour ça. On va faire un petit tour à l'extérieur pour voir un peu. Là-bas, c'est la route. Là, il y a un petit truc d'offrande vide. Et ici, des gens qui prient. Là, il y a Rasputin. Rien d'autre de très très intéressant visiblement. Il va faire tomber le parapet sur le crâne carrément. Alors, vous êtes en vie. Est-ce que ça veut dire que je vous ai aidé, Thomas Tuerge ? Alors, je vais boire un coup. Et on va le remercier pour son aide. Je n'ai pas assez de mots pour vous remercier de ce que vous avez fait pour moi. Je n'ai pas senti aussi bien depuis des années. Je suis content d'avoir pu aider. Alors, on va lui expliquer ce qui a changé. Je peux le voir. Mon hippie est de retour. Je peux sentir notre lien devenir de plus en plus fort à chaque moment qu'il passe. Je suis content pour vous. Mais évitez de ne pas avoir l'air trop heureux vous dans un cimetière. C'est pas faux. Qu'est-ce qu'il fait là ? Alors, quand j'ai entendu que vous étiez au cimetière, j'étais sûr que vous étiez en train de resister les morts. Encore. Aujourd'hui, je prie pour le repos de l'esprit de Vassili. Le village entier peur sa perte. Alors, depuis qu'il est mort, l'ombre et la malfortune tombent sur le village. Vous voyez, pour eux, chaque menace vient de la magie. Ils pensent qu'après que Vassili soit mort, le village a été possédé par un genre de monstre qui hurle la nuit et autres conneries. Alors, on observe la malédiction du village. Donc, depuis que l'ancien du village est mort, Doom, c'est quoi ? C'est une apocalypse ? Peut-être pas aussi fort, mais une malédiction est tombée sur le village. La plus petite querelle part immédiatement en combat sanglant et les gens sont hyper tendus. Les choses ne se passent pas très bien. Alors, on peut dire qu'il pourrait bien avoir raison. On pourrait demander à la femme à propos de ce qui se passe sur le village. On va plutôt se renseigner sur comment il est mort. Comment il est mort ? Alors, il y a eu un feu, un énorme feu et il brûlait, il criait, il lançait des malédictions. Et la malédiction est tombée. Ces ruines sont profanées maintenant. L'esprit mauvais a pris possession des lieux. Ne l'encouragez pas. Une fois qu'elle est lancée, elle ne peut plus être arrêtée. Cela pourrait aussi être le travail d'un salutor. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Alors, la mort de l'ancien n'a pas été très très tranquille. Alors, il est mort dans les flammes qui ont consumé sa maison. Les ruines sont soi-disant maudites et les locaux parlent d'elle avec horreur. Vous voyez dire qu'il pourrait bien avoir raison. Alors que vous m'aidiez, j'ai eu un rêve, une vision. Sur les limites du réveil et du sommeil, je pense que j'ai vu un salutor. Il pourrait influencer les villageois et se balader la nuit. Ils sont des gens bien, mais pas très très intelligents. J'ai peur qu'ils pouvaient avoir peur. Alors, la Wise Woman a dit que ça pourrait être l'esprit d'un buzawak. Alors, est-ce que la créature qui vous chasse a des chaînes et une bouche pleine de grandes dents ? Bukavak ! Alors, où cet ancien vivait ? Je vais vous montrer. Alors, laissons l'esprit de Vasili se reposer pour aujourd'hui. Bonne app' Brudaf et bon lurk ! Alors, on va pouvoir arriver à une conclusion visiblement. Alors, un village sympathique et heureux ? Pas vraiment. Les villageois sont hyper énervés et sur le point de se casser. Ils font reposer le blâme de leurs problèmes sur un buzawak. Ils essayent de se défendre contre cette force avec des méthodes insuffisantes, visiblement. Ok. Alors, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter le premier épisode de VOD là. Comme je le pensais, il va nous falloir un petit peu plus d'une heure, visiblement, pour faire ce prologue. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez dire au revoir dans le chat à la VOD, je bois un petit coup. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 1 1